... Bonjour à tous, bienvenue au Flash de 10h sur la télévision du Burkina. La Turquie a offert le 16 septembre dernier environ 3 tonnes de viande de bœuf à l'Assemblée nationale. Et donc la représentation nationale à son tour a voulu remettre au gouvernement Burkinabé pour des personnes vulnérables. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'abattoir frigorifique de Ouagadougou. Les membres du comité de pilotage du programme biodigesteur ont tenu leur première session ordinaire à Dédougou. Venu des 13 régions du Burkina, ces membres ont fait le bilan des activités à mi-parcours de l'année 2016. Un bilan jugé satisfaisant vu l'adhésion des populations au programme biodigesteur. Des difficultés existent néanmoins et le gouvernement promet d'accompagner les producteurs qui ont adhéré au programme. L'appel du maire de la commune de Boubou-du-Lassau à la population pour une adhésion à un développement participatif semble avoir un écho favorable. La population de Léguéma est sortie pour la réfection du tronçon Boubou-du-Lassau-Léguéma. Avec l'appui de la mairie en moyenne logistique, ces populations ont travaillé toute la journée afin de rendre cette route un peu praticable. Pour le premier responsable de la commune, ces genres d'initiatives sont à multiplier. La loterie nationale a encore fait un heureux gagnant. Plus de 155 millions de francs CFA, c'est la somme gagnée par Raymond Wédraogo, un paria de Djibasso. Il a reçu son chèque le vendredi dernier. Cet heureux gagnant est le seul à avoir donné la bonne combinaison dans l'ordre du 4 plus 1 du dimanche 28 août dernier. La raison du plus fort, c'est le tout dernier film du réalisateur Missa Ebier. Le clap de lancement de ce long-métrage a été donné hier samedi par le ministre en charge de la culture. Ce quatrième long-métrage du réalisateur est l'histoire d'un riche entrepreneur qui veut acquérir le terrain d'une pauvre veuve. Les raisons évoquées, construire une piscine, agrandir son jardin et construire deux niches pour ses chiens. Une explosion d'origine intentionnelle a fait 29 blessés samedi dans le quartier très animé de Chelsea à New York. Les autorités n'ont pour l'heure aucune preuve de lien terroriste. La déflagation a rétendu à une heure où les bars et les restaurants sont très fréquentés. Plus tôt samedi, une bombe artisanale a explosé dans l'état voisin du New Jersey sans faire de blessés. L'engin était programmé pour exploser au moment où des centaines de coureurs de cette épreuve de 5 km devaient passer près de la poubelle. Mais le départ de l'épreuve ayant été retardé, l'explosion n'a fait aucun blessé. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 13h avec Draman Dadian. Sous-titrage Société Radio-Canada